dans les vidéos précédentes nous avons vu comment à partir d'esquisses pilotantes créer différents blocs dans un part studio alors ce qu'on n'a pas encore fait c'est faire varier nos variables donc on s'est amusé à créer des variables paramétriques au niveau des esquisses pour faire varier les longueurs les diamètres etc et donc pour essayer de modifier notre modèle sans tout casser en essayant de tout gérer simplement donc alors comment on va faire pour justement faire varier ces dimensions là simplement alors on va aller sur le côté droit de l'écran et on va aller sur le panneau configuration alors le panneau configuration ce n'est ni plus ni moins qu'un tableau de valeur que l'on va piloter que l'on va changer alors comment ça va se passer on va aller sur le l'outil configurer des fonctions et on va récupérer on va le faire simplement pour quelques valeurs donc là je vais par exemple récupérer les valeurs donc à 0 ça c'est la hauteur du bloc 0 et je vais choisir la valeur à 0 alors pourquoi on fait ça parce que là chaque valeur à un nom et donc on pourra facilement savoir quelle est la valeur que l'on va modifier si on n'avait pas assigné des noms de variables à ces valeurs là toutes ces variables auraient eu le même nom donc ça aurait été impossible de savoir quelle était la valeur que l'on faisait varier on va faire la même chose pour les autres valeurs on va le faire pour quelques unes pour que vous compreniez le concept donc là je fais pour h2 h3 1 voilà donc je fais pour quelques unes on peut s'amuser à faire varier par exemple les diamètre également donc dc1 valeur le petit diamètre par exemple on peut faire l'entraxe courroie voilà donc là on a quelques valeurs déjà on peut faire la même chose pour tc2 alors attention à ne pas quitter on tc2 on traque c2 voilà on va commencer déjà par ces valeurs là et on va terminer voilà donc là j'ai les valeurs qui apparaissent dans mon tableau sont les valeurs que j'ai préalablement saisie donc ça c'est ma configuration par défaut qu'on voit apparaître également ici donc si on veut créer une autre configuration on va pouvoir la nommer donc ici je vais l'appeler config 2 j'en profite pour renommer celle ci donc en double cliquant config 1 et là je vais changer les valeurs de la config 2 donc par exemple je peux m'amuser à modifier la hauteur du bloc 0 je la passe à 70 le bloc h1 je le passe à 180 le h2 donc la distance ici je la passe à 250 h3 1 130 donc on va faire une version plus haute et plus longue 140 alors les diamètres maintenant dc1 alors le bloc 0 est là dc1 c'est le grand diamètre qui est là donc si je le fais varier je le fais varier à 140 ici on va voir ce que ça donne ici le petit diamètre bon ça c'est pas très important on va plutôt faire varier l'entraxe ici je vais augmenter l'entraxe et le faire passer à 120 par exemple et on peut faire la même chose pour dc2 ici on va voir ce que ça donne au niveau de l'aspect donc là on passait par exemple à 110 voilà et puis ici 120 donc là ce sont des valeurs qui ont changé qui quand on va choisir la configuration souhaitée donc là vous voyez en quelques minutes j'ai changé j'ai créé d'autres configurations et là si je veux voir le résultat je clique sur configuration 2 voilà donc là je vois que mes éléments ont changé alors ça peut poser quelques problèmes mais dans l'ensemble si la conception a été bien faite on devrait s'affranchir de ces problèmes alors là ici on voit que il y a un petit souci il faudrait analyser au niveau de l'encombrement donc il y a peut-être quelque chose qui a été mal fait au niveau du des codes de pilotage normalement il devrait pas y avoir de soucis le reste des éléments a bien évolué de la bonne manière voilà on voit que la hauteur a évolué donc là il faudrait analyser effectivement le pourquoi de ce changement de cote et donc si on veut revenir à la version à la config 1 pas de souci on revient à la config 1 je reviens et donc ça permet de par exemple faire des simulations sur simulation mécanique cinématique dynamique etc selon la configuration du modèle donc on peut assigner des masses aux différents blocs alors pour assigner des masses pardon des matériaux aux différents blocs par exemple si je veux assigner une masse au bloc 2 je vais sur le bloc 2 dans le part studio ici je fais un clic droit et je vais modifier le matériau et là je vais choisir le matériau que je souhaite assigner je vais dans la bibliothèque on shape voilà je choisis on shape et là je vais prendre par exemple de l'acier voilà donc là j'étais au bon endroit je valide alors là c'était déjà assigné mais si j'avais voulu changer voilà je peux mettre de l'acier inox et je valide donc après on peut donc faire des études de masse et puis utiliser des outils de simulation voilà donc ensuite évidemment vous pouvez faire varier vos valeurs dans le tableau comme vous le souhaitez on reverra cet outil là cet outil de configuration quand on parlera de famille de pièces on gérera également non pas seulement des codes variables et on pourra faire aussi gérer des fonctions la visibilité des fonctions voilà j'espère que c'est à peu près clair pour cette gestion de variables et donc de différentes configurations